Moi, je suis né dans un petit village des cantons de l'Est qui s'appelait à l'époque West Sheffield, qui est devenu Bromont maintenant, mais le Bromont actuel, ça n'a rien à voir avec le village où j'ai grandi. C'est un village d'une rue, même sur la terre, la seule rue du village n'était même pas asphaltée. Donc, c'était un village un peu perdu, mais dans mon village, il y avait une espèce de salle de danse désaffectée où l'été, il y avait un projectionniste itinérant qui venait avec un projecteur 16 mm et qui projetait un long-métrage et un épisode d'un serial. Alors, j'ai vu des Gene O'Tree et des Roy Rogers à cette occasion-là, mais rien de très transcendant. J'ai habité là jusqu'à l'âge de 17 ans, mais à l'âge de 12 ans, je suis venu à Montréal pour être pensionnaire chez les Sulpiciens. Donc, à 12 ans, je viens à Montréal, et là, dans le collège, il y a un ciné-club auquel on peut adhérer à partir de, sans doute, l'âge de 15 ans. Moi, j'ai été tout de suite très intéressé par le ciné-club, et à la fin de mes années de collège, j'en avais la responsabilité. Mais le ciné-club, pour moi, et le cinéma, c'était le moment d'évasion. C'était la façon de sortir du pensionnat, littéralement. Entre-temps, j'ai fait, comme tous les gens de ma génération, des sauts à New York pour voir les films qu'on ne pouvait pas voir à Montréal. Mais rapidement, l'idée d'aller voir qu'est-ce qui se passe à Paris pour quelqu'un qui est passionné de cinéma, ça a germé. Et finalement, en 62, avec comme complice Jean-Pierre Lefebvre, je suis allé à Paris, alors que j'avais déjà une famille, une femme, un enfant et une femme qui étaient enceintes. On s'est retrouvés à Paris pour 7-8 mois. Et quand je suis revenu à Montréal, j'ai immédiatement travaillé au Festival international du film de Montréal. Puis c'est comme ça, après ça, à partir de 72, la Cinémathèque. Merci. 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 Le projet européen, mais qui est essentiellement un projet parisien, c'est vraiment un projet de cinéphile. Mais on n'avait aucun statut, on n'avait pas de projet d'études, on voulait voir des films, on voulait voir le contexte du cinéma en France. Jean-Pierre et moi, on faisait face à un problème très particulier, c'est qu'il nous fallait une carte d'étudiants. Comme on n'avait pas de projet d'études, je ne sais pas par quel détour, on a tout à coup pensé à l'Institut de filmologie. On connaissait les livres de Cohen-Seat, qu'on n'avait pas lus très sérieusement, mais on savait que ce M. Cohen-Seat dirigeait un institut. On a décidé d'aller voir qu'est-ce qu'il en était en se disant, pas très malin, c'est peut-être une bonne façon d'avoir une carte d'étudiant. Mais c'est très vague, moi, le souvenir. Je me souviens que, je ne sais pas comment même, on a trouvé l'adresse, mais on a trouvé un lieu, dans mon souvenir, c'est près de Sancy. C'est un bâtiment assez banal. Je me souviens, un bureau tout à fait anodin, avec cette dame qui avait 60 ans ou quelques, très, très gentille, mais qui nous a accueillis, parce que c'était clair qu'ils étaient heureux d'avoir des inscriptions. et elle a valorisé le fait que, ah, des étudiants étrangers, ça nous fait tellement plaisir, bon. Mais le temps d'une conversation comme ça, ça a été notre seule fréquentation de l'Institut de filmologie, puisque dans les 48 heures, le scandale est arrivé. Tous les journaux français ont révélé que l'Institut de filmologie était financé depuis bon nombre d'années par l'armée française. Dans les 48 heures, ça n'existait plus. Ah, c'est complètement farfelu. Je veux dire, c'était comme une blague d'essayer de se... Mais je suis absolument sûr de tout ça, je ne fabule pas. Mais que Jean-Pierre ait pu oublier, c'est tout à fait compréhensible. Ça n'a pas occupé beaucoup d'importance dans notre vie. Ça a duré quelques minutes, puis Jean-Pierre, il a fait beaucoup de choses depuis. Il a fait quoi, 20 longs-métrages, puis il a fait le tour de la planète quelques fois. Alors, puis la mémoire, je ne le sais pas. Jean-Pierre, je ne le vois pas très souvent. Je ne sais pas où en est sa mémoire, mais moi, je me trouve plutôt chanceux quand je... Les amis de cette époque-là, que je vois encore, il y en a dont la mémoire, c'est très approximatif. On sait comment c'est la mémoire. Tout ce qu'on connaissait, c'était les livres de Cohen-Seat qu'on avait feuilletés et l'existence de cet institut. Donc, on a passé là, même pas quelques heures, on a passé quelques minutes, le temps de nous inscrire. On devait revenir, mais on n'est jamais revenu, puisque, scandale, l'Institut a dû fermer ses portes 48 heures plus tard. Alors, je n'y ai jamais remis les pieds. Notre intérêt pour les recherches de Cohen-Seat, de toute façon, était très épidermique. Je pense que, d'ailleurs, notre intérêt pour la filmologie, ça s'est arrêté immédiatement. On n'a jamais rouvert les livres de Cohen-Seat, à ma connaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada